1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricot Libri. Aujourd'hui c'est le 88e épisode de ce podcast au sujet du tricot et je tricote en vous parlant, je m'installe et on est parti pour un long, long, long podcast de tricot parce que j'ai énormément, énormément de choses à vous raconter. J'ai énormément tricoté dans ces trois dernières semaines où je ne suis pas revenue vous voir et donc je vais avoir plein, plein, plein de trucs. Alors en dehors du tricot, il y aura aussi un peu de blabla. Ça y est, j'ai le nez qui coule. Il y aura un peu de blabla et pour commencer un petit peu d'administratif. D'abord pour vous remercier de tout cœur pour toutes les faits, les bonnes faits que vous êtes et que vous avez laissé en petit clin d'œil à la fin de la dernière vidéo avec un petit émoji de fait qui m'a fait très 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 plaisir que ça m'a beaucoup plu de vous lire. Comme d'habitude, ça me, ça me, c'est ce qui me réjouit, qui me pousse à continuer à venir vous raconter mes petites aventures. Je précise pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne et qui découvriraient cette chaîne, c'est une chaîne au sujet du tricot. Il n'y a pas forcément des tutos, c'est plus une narration, une histoire, un journal de bord de ce que je tricote, ce qui m'a plu, ce qui m'a moins plu, les différents ouvrages que j'ai fabriqués ou que j'ai dû laisser tomber, ou que j'ai dû défaire, les erreurs que j'ai commises, les patrons que j'ai découvert, les joies et les peines du tricot, on peut dire. Et voilà. Et donc aujourd'hui, on est le 21 ou 22 octobre 2024. Je suis toujours dans un corset énorme. Voilà, partout, tout ça, c'est du corset. Donc, ce n'est pas joli du tout. Mais vous allez voir que j'ai quelque chose à mettre par-dessus pour masquer un peu la misère. C'est pourquoi je tricote beaucoup. C'est parce que je suis en arrêt maladie à cause d'une chute sur des rochers pour ceux qui arrivent et qui débarquent. J'ai fait une grave chute sur des rochers. Je me suis cassée la colonne vertébrale. Et donc, pour consolider tout ça, je dois rester beaucoup, beaucoup tranquille, beaucoup allongée, parce que c'est à plat que je suis le mieux. Après, pour venir vous voir une heure et papoter, ça va. Mais je ne peux pas du tout travailler. Et donc, je tricote énormément. Donc, je préfère vous le dire. Ce n'est pas parce que je tricote énormément qu'il faut que vous vous sentiez très nul ou quoi. C'est parce que j'ai que ça à faire de la journée, pratiquement. Donc là, j'ai pu recommencer à marcher un petit peu. Elle m'a dit que je pouvais, la traumatologue. Donc, ça va me faire du bien. Mais sinon, ben, tricot, quoi. Tricot, tricot, tricot. Donc là, partout, là, partout, il y a des trucs à vous raconter. Donc, si ça se trouve, je ferai plusieurs parties. On n'a qu'à dire que c'est la partie une, parce qu'en plus, de parler beaucoup et longtemps, ça finit par me fatiguer. Ce qui serait génial, c'est que j'enregistre tout d'un coup et que je coupe le podcast en plusieurs parties, histoire d'alléger un peu aussi le téléchargement sur YouTube qui, quand on en a pour plus de 59 minutes, prend toute une nuit. Enfin, nous, on est en plein centre-ville de Bordeaux. Je vous raconte, j'habite Bordeaux. Et normalement, on devrait avoir un super réseau. Mais ce n'est pas le cas du tout. Je tiens à vous remercier donc pour les petites fées. Je tiens à vous remercier aussi pour toutes ces personnes qui m'offrent un café sur la plateforme Coffee, qui m'offrent un café de temps en temps. C'est un café symbolique. Je laisserai le lien en barre d'infos pour ceux qui ne pourraient pas s'empêcher de me faire un petit cadeau, un petit café, par exemple. C'est super parce que ça me permet, moi, d'aller découvrir des choses dont je peux ensuite vous parler, que ce soit des outils, des ouvrages, des livres, quoi, ou des patrons, ou découvrir des nouvelles designers avec ces sous, puis même des nouvelles fibres, des nouvelles laines, etc. Avec ces sous, c'est comme ça que j'alimente aussi certaines découvertes que je fais sur la chaîne sans trop hésiter. Et puis, je tiens à remercier de tout cœur Martine, Nathalie, Corine, Jeanne, Frédéric, Monique et Corine qui se reconnaîtront et qui ont eu la générosité, la gentillesse de m'offrir un petit café symbolique sur la plateforme Coffee. Si vous ne pouvez pas vous en empêcher. Voilà comment soutenir cette chaîne. Quoi d'autre ? Au programme, il va y avoir plein d'ouvrages terminés, dont deux qui étaient en cours au précédent épisode, et puis plein d'ouvrages en cours, et puis pas mal de blabla, de trucs à vous raconter, et puis je vais prendre mon temps, comme ça, si vous voulez le voir en plusieurs fois, vous pouvez. Sinon, prenez un tricot, un truc sympa à siroter, pendant qu'on se parle de cette passion du fil qui nous anime. Pour commencer, un ouvrage terminé il y a très longtemps, mais qui est revenu dans le paysage et qui initialement était accroché là, mais bon, je l'ai décroché pour vous le montrer, c'est mon shalography. Ça, c'est un shawl de Stephen West qui avait fait l'objet d'un tricollectif mystère où on recevait un indice pendant quatre semaines, surtout le mois d'octobre il y a trois ans. Et moi, je l'avais fait à la faveur d'une chute de trampoline qui m'avait déjà cassé des vertèbres et qui avait déjà occasionné un long arrêt de travail. Et donc, j'avais eu le plaisir de tricoter ce shawl de Stephen West. Et puis, je l'avais offert à ma petite tata qui était bien, bien âgée et qui a été rappelée au Seigneur il y a trois semaines, quatre semaines maintenant. Et dans ses affaires, il y avait le shawlography et j'ai demandé à maman de me le récupérer. Elle me l'a envoyé. Et donc, ça reste encore un souvenir de notre petite tata qui est partie au ciel. Elle avait 94 ans et elle va beaucoup nous manquer parce qu'elle nous aimait très très fort. Elle était très présente, très encourageante dans sa façon de nous suivre et de nous aimer. Donc, je suis ravie d'avoir à mon tour, autour du cou. Je pense que finalement, je le porterai plus un ouvrage qu'elle a porté et que... Et voilà, la boucle est bouclée. Et finalement, c'est marrant parce que je le trouvais importable initialement. C'était pas trop dans mes habitudes. J'imaginais pas porter ça. Et puis, finalement, je suis contente. Il donne bien. Je trouve qu'il donne bien. Je vais le porter. Donc, le retour du Chalographie. Si vous voulez voir, je sais que les épisodes qui lui sont consacrés il y a trois ans décrivent toutes les laines, tout le patron, comment je m'en étais sortie, ce que j'avais utilisé pour le faire. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il est revenu et je suis ravie de l'avoir récupéré. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter ? Alors, je vais poser mon tricot et je vais mettre des embouts pour être sûre de ne pas perdre de maille. Ça sera une bonne chose de faite. Je suis en train de tricoter une écharpe au kilomètre mais c'est la deuxième parce que la première est terminée. J'explique. Tout d'abord, l'origine de la laine. j'ai utilisé deux fils. Un fil de mohair et soie, un fil de merino. C'est le merino de Knitting for a Live coloré trench coat que j'utilisais pour la première fois et ce sont des pelotes qui m'ont été très, très, très gentiment offerts par ma copine Cyrielle qui trouvaient qu'elle ne lui allait pas autant. Et donc, en mélangeant les deux fils, voilà ce que ça donne. Ça donne une très, très jolie écharpe. Moi, j'aime énormément cette écharpe. qui est tricotée en double et en rond. Donc, j'ai monté combien j'ai monté de mailles déjà ? 160 mailles. C'est le même principe que la Kilometer Scarf de Florence, Florence Miller. Le même principe que la Stripes Please que tricote en ce moment Christelle de rêver sa vie en couleur mais à base de reste. Et c'est le même principe que l'écharpe Vienna 7 dans le 7 Vienna de Petite Knit. Sauf qu'elle monte beaucoup moins de mailles et moi, je voulais un truc large. Donc, j'ai monté 160 mailles sur des aiguilles de 4 et en tenant les deux fils ensemble. Et voilà ce que ça donne. Donc, elle mesure 2 mètres 20. Et autant un châle, ça peut être difficile à porter. Autant ça, il n'y a pas à faire de montage compliqué pour se mettre autour du cou. Hop ! On enroule deux fois. Ça, ça vient faire la couverture du petit cou dégagé à l'intérieur du manteau. Moi, j'ai un manteau bleu marine à capuche un peu comme un Duffelcoat mais sans les boutons Toggle là. Et un manteau qui ressemble un peu à cette couleur-là. Et ce qui est génial, c'est que on a vraiment le même genre de sous-ton de coloris que mon manteau. J'aime beaucoup le drapé que ça apporte et on ne le voit pas bien ici. J'espère. Je vais peut-être vous le montrer. Il y a du Kibril dedans. On ne le voit pas bien. Ah ! Si, on a vu un petit peu. Oui. Il y a du Kibril dedans. Et c'est dû aux paillettes qu'il y a dans celle-là. Alors ça, c'est la Lamey, Lace Lamey de chez Lang. Le truc trop drôle, c'est que j'en avais acheté 3-4 pelotes. Combien j'en avais acheté de pelotes ? 1-2-3-4 pelotes chez Sandrine à Timeco à la traîne parce qu'elle en vendait et je voulais voir ce que ça donnait et la marque m'a envoyé une blogueur box et dans la blogueur box, il y en avait encore une du même bain et de la même couleur. Pour se faire cette écharpe, oh ce corset, pardon, c'est moche comme tout. Pour faire cette écharpe, j'ai donc tenu en double ces deux fils et j'ai utilisé 1-2-3-4 pelotes, c'est tout ? Non. Ah oui, 4 et 4. C'est bizarre, j'aurais juré que j'en avais utilisé 5. Bon, de toute façon, si vous voulez la refaire, soit vous prenez un fil d'Eka, c'est-à-dire à peu près 100 mètres au 50 grammes ou 200 mètres au 100 grammes, soit vous prenez un fil fingering, c'est-à-dire 400 mètres au 100 grammes et vous le doublez avec un Moher. Et là, on voit un petit chiné qui n'est pas en réalité, on ne voit pas le chiné en vrai et on le voit beaucoup plus avec le contraste de la caméra. Mais ça ne me dérange pas du tout, de toute façon. Et alors, ce qui est marrant, c'est que quand je l'ai bloqué, que je l'ai mise à tremper, puis ensuite, je l'ai mise à la machine à laver en essorage rapide, puis je l'ai allongée par terre sur un tapis, je l'ai étirée et enfin, je l'ai étirée, je l'ai aplatie et elle s'est énormément rétrécie dans son... Elle est devenue plus étroite dans sa largeur et plus longue en longueur. Et je pense que ça va le faire à chaque fois que je ferai une écharpe comme ça au kilomètre parce que c'est le... C'est la forme que j'ai voulu lui donner et puis parce que c'est le propre du jersey de s'étirer vers le bas en s'affinant, enfin, de s'étirer en longueur en s'affinant en largeur. Donc, si votre écharpe, si vous voulez la faire et que votre écharpe vous semble un peu petite, vous pouvez toujours faire un blocage en utilisant des scooby-dou pour arrêter les mailles vous la faites tremper vous la mettez à l'essorage et vous la laissez s'aplatir aplati et vous voyez ce que ça donne si la taille s'agrandit pas un peu au moment du blocage. C'est pas forcément la peine d'avoir plus de 4 pelotes je dirais, 4-5 pelotes suffisent. Il m'en reste assez avec un combo pour me faire des petites moufles assorties et ça c'est dans ma to-do list dans pas longtemps je me ferai les petites moufles assorties un peu sur le principe des penny socks j'aime bien les penny socks les penny socks elle a les penny socks mais elle a surtout les penny gloves qui sont des des mitaines pas de doigts des moufles pas de doigts voilà donc super contente merci encore Cyrielle pour cette très jolie laine tu m'as beaucoup gâtée et je regrette pas du tout d'avoir choisi de faire ça avec ces jolies pelotes en le tricotant je me disais bon sang quand même t'es gonflé de tricoter d'aussi jolis matériaux d'aussi jolies fibres sur une pauvre écharpe toute simple qui a rien de travaillé qui a rien de vachement chiadé c'est même pas un pull et bien en fait je regrette pas du tout ça me va aussi d'avoir des accessoires de luxe avec de la très belle laine enfin la Knitting for Olive Merino c'est une découverte j'adore j'aurais envie d'en commander plein dans toutes leurs belles couleurs là ils ont un genre bleu glacier que je rêve 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 de tricoter ils ont ils ont vraiment pas mal pas mal de très très jolies couleurs donc voilà pour le premier ouvrage terminé cette belle écharpe j'aime bien le drapé que ça fait je suis ravie franchement si vous voulez vous en faire une sautez le pas sans vous poser de questions on monte 160 mailles sur des aiguilles de 4 absolument aucun patron il n'y a même pas de bord côte moi je voulais que ça roulotte là comme ça j'ai rien inventé il y en a plein des comme ça sur internet sur Ravelry il n'y a pas de couture il n'y a pas de rebord c'est un tube quoi c'est un tube et il est assez transparent je trouve qu'en aiguille de 4 ça laisse pas mal passer l'air mais comme c'est doublé que ça fait plusieurs fois le tour du cou je peux même faire un nœud là celle-là alors vous vous la reverrez pas mais moi je vais la porter tout le temps j'adore j'adore avoir ce truc là je trouve ça génial allez je la garde encore un peu pour que vous ayez le plaisir parce que vous la enfin je vais pas porter une grosse écharpe comme ça quand je ferai les prochains podcasts à la limite on porte un châle mais l'écharpe c'est vraiment plus pour sortir en plus je trouve que cette envergure là de 160 mailles alors j'ai vachement galéré pour trouver les 160 mailles j'avais essayé plus j'avais essayé moins c'était vraiment 160 mailles ça me convient bien parce que ça couvre aussi le haut du dos le haut des épaules on peut vraiment s'en mitoufler dedans ça fait ici ça fait un double truc génial donc ce que je fais c'est que je mets mon progrès skipper je vous parle de ça tout à l'heure et je me dis bon allez je fais une session souvent le soir quand je suis fatiguée je suis vraiment contente quand j'ai plus trop de cerveau d'avoir un ouvrage justement qui prenne aucun cerveau et qui qui tourne en rond même sans regarder ça tournicote ça tournicote bien impeccable rien de spécial d'autre à vous dire elle mesure 2m20 voilà qu'est-ce que j'ai terminé d'autre et j'ai terminé un truc qui va aller pas mal du tout avec c'est le bonnet Vivienne Hat Vivienne Bini de Sari Nordlund donc là il y a un patron et oui forcément c'est quand même déjà un peu plus chiadé et c'est le Vivienne Bini je l'ai payé 5,88 il n'est qu'en anglais ce patron là et il n'y a qu'une taille taille unique pour ce petit bonnet donc je pense qu'on gère la taille avec l'épaisseur des aiguilles moi je les ai je l'ai tricoté dans la taille d'aiguille recommandée et j'ai fait tomber le patron le voilà je l'ai tricoté en aiguille les aiguilles recommandées 3,5 et 3 mm pour le bord côte donc les aiguilles recommandées c'est 3 mm pour le bord côte puis 3,5 pour les pour le corps du bonnet qu'est-ce que je peux vous en dire c'est en anglais mais c'est très 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 bien expliqué il n'y a pas de difficulté du tout si vous voulez le faire c'est assez magique d'ailleurs de voir qu'avec un code très simple on arrive à faire un truc aussi compliqué c'est le propre d'un algorithme c'est qu'avec un code simple on obtient quelque chose d'évolué d'assez complexe finalement dans la construction très simplement on monte donc on fait un castone normalement on doit faire un tubular castone et moi j'avais vraiment la flemme j'avais pas du tout envie d'apprendre un tubular castone j'ai fait mon long tail castone mais pas le German twisted castone juste un long tail castone ensuite j'ai fait des côtes 1 1 comme préconisé par le modèle sans utiliser de mohair le mohair je l'ai mis qu'à partir de mes torsades parce que le mohair pique le front alors maintenant en ce moment j'ai une petite frange donc je suis moins sensible à la piquette mais quand j'ai pas ma frange ça me pique le mohair me pique très vite le front ensuite j'ai rajouté un fil de mohair à partir des torsades et la la modification que j'ai faite c'est que je n'ai pas fait le nombre de torsades demandés j'ai fait une répétition de torsades en moins parce que je voulais pas que mon bonnet soit aussi pointu que le sien le mohair que j'ai utilisé c'est un mohair de Madeleine et Philibert je regarde mes notes qui me restait de mon de mon pull Oslo tiens d'ailleurs je vais vous le chercher le pull donc voilà mon Oslo sweater Oslo de petite knit comme j'avais mis une petite étiquette et celui-là je l'avais fait en British for Ply de woolly knit coloris un coloris un peu mouflon un peu un peu camel et ce mohair Amsterdam de chez Madeleine et Philibert qui donne des petites nuances à l'intérieur du pull j'adore le rendu c'est un des pulls dont j'ai le plus de compliments quand je le porte et il est question que j'en refasse un exactement le même d'une autre couleur avec un combo de laine de chez Wooliet que je me suis offert à Paris quand on est allé à Paris j'étais allée chez Lily Wiesel j'avais craqué sur un combo mais beaucoup plus flash que ce que vous voyez là là on est vraiment dans mes coloris d'automne donc bref revenons à ce bonnet là à l'intérieur j'ai donc mis il me reste que ça il me reste que ça des trois échevaux de mohair et soie de chez Madeleine et Philibert et donc c'est marrant parce qu'ici on voit quelques nuances dans dans le mohair et ici on les voit différemment parce que le fond n'est pas le même et donc c'est très subtil c'est ça que j'aime c'est qu'on on 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 voit quand on cherche à voir mais sinon ça donne un rendu très subtil très peu comment dire dans ta face très très peu c'est très nuancé voilà c'est très nuancé je cherche mes mots et bien c'est pas grave je cherche mes mots mais je vais lentement je prends mon temps et voilà ça donne bien alors pour les cheveux je pense qu'il faut s'organiser pour que ce soit mignon et donc voilà j'ai utilisé une répétition du motif en moi que dire d'autre la laine principale que j'ai utilisé pour ce très 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 joli bonnet c'est de la langue encore c'est de la langue alpaca socks six ply donc elle est elle a une épaisseur c'est de la laine à chaussettes mais elle a une épaisseur un peu plus grosse que de la laine à chaussettes puisque c'est pas de la four ply c'est de la six ply elle fait 150 grammes la pelote et 390 mètres donc c'est une sport ou des cas et j'adore ce fil là aussi soyons transparentes de toute façon je vous le dis quand je reçois des choses c'est d'ailleurs plutôt rare mais c'est ici c'était complètement choisi complètement accepté d'avoir à de pouvoir découvrir la marque langue et pour pouvoir découvrir la marque langue j'ai reçu une blogueur box et dans la blogueur box il y avait cette pelote il m'en reste une bonne moitié je pense avec laquelle j'ai fait tout tout le bord côte et puis tout le bonnet en doublant avec le mot R j'aime j'aime énormément ces torsades et ce sont des torsades qui sont entourées de points plus modernes qui rendent le motif géométrique j'aime bien parce que c'est pas simplement ah je vais avoir un problème de batterie j'aime bien parce que c'est pas simplement des jeux de torsades il y a aussi ce petit motif géométrique qui part des côtes et ça les alors les torsades en fer à cheval j'aimais pas j'aimais pas au début je trouvais que ça faisait ça faisait ça faisait trop mou j'aimais je préfère la structure de ce petit torsade là et puis finalement je m'y suis faite c'est hyper bien expliqué et je crois que j'ai compris des trucs sur les torsades pour les en termes d'aiguilles à torsades moi j'utilise une aiguille double pointe de mon lot d'aiguilles double pointe et ça fait très bien le job et ici on voit les petites nuances du mohair qui viennent changer un petit peu la couleur de l'alpaga et puis voilà les diminutions ça se fait facilement j'ai trouvé que c'était facile pour un effet un superbe superbe effet de petit bonnet voilà il est un peu lâche à refaire j'utiliserai des des aiguilles plus petites pour le pour le bord côte et s'il faut je mettrai un petit fil élastique à l'intérieur du bord côte voilà pour les deux ouvrages terminés récemment et alors ce que je peux dire aussi ce que je peux dire aussi sur le Vivian Bini c'est que il n'existe qu'en anglais d'accord mais les instructions sont hyper faciles c'est expliqué soit rang par rang soit avec un diagramme de torsade et franchement même moi j'ai compris donc hyper simple si vous voulez vous le faire n'hésitez pas Sari Nordlund c'est du fiable comme genre d'écriture de patron c'est très rare qu'on rate ou qu'on ne comprenne pas ce qu'elle raconte ensuite un autre ouvrage terminé et qui n'était pas du tout commencé au moment où on s'est vu la dernière fois c'est la Olga Vest de Lotilda je vous mets une photo là alors la Olga Vest de Lotilda elle a toute une histoire et pour commencer je vais vous la montrer moi j'aime pas du tout sur les podcasts quand on me parle d'un truc sans me montrer de quoi il s'agit ça sert à rien de montrer la laine et le patron et le machin si ton auditoire ne voit pas de quoi tu parles là la voilà la Olga Vest alors j'explique c'est de Lotilda qui s'appelle aussi Tania Königs je mettrai en lien ou en lien ou en tout cas le nom du patron ci-dessous en dessous et cette designer je la connaissais pas elle fait énormément de choses en mohair et là c'est que des fils de mohair et soie tous mélangés les uns avec les autres et à la caméra c'est pas assez fondu c'est peut-être un petit peu plus comme ça en vrai donc ce qui m'a plu dans ce modèle c'est son côté tout simple le fait qu'on utilise des restes de mohair et qu'il y ait quand même cette petite tensate parce que je vous ai dit qu'en ce moment moi je suis dans ma période torsade d'ailleurs vous allez voir ça continue les torsades c'est un patron qui existe en français en anglais et en allemand je crois que la designer Tania Königs est allemande je l'ai payé 8 euros et c'est très mal expliqué j'ai vraiment eu beaucoup de mal à naviguer dans le patron il y a 13 pages je ne l'ai pas là sous la main de toute façon je n'allais pas vous le montrer c'est un patron payant il y a 13 pages il faut sans arrêt aller naviguer d'un endroit à l'autre pour un truc qui est somme toute assez simple qui se commence par le haut il y a des rangs raccourcis pour le haut des épaules qui sont enfin le truc est bien intentionné elle est bien intentionnée Olga Vest elle fait des tas de petits détails qui sont assez pointus mais j'ai trouvé que j'avais eu vachement de mal à naviguer dans le patron je n'ai pas aimé cette écriture je n'hésite pas à vous le dire je suis là aussi pour dire quand c'est moyen quand ça ne me plaît pas là ça ne m'a pas plu donc on commence par le haut des montages provisoires des machins compliqués à n'en plus finir des rangs raccourcis sur le haut des épaules des rangs raccourcis aussi à l'arrière ensuite on redescend par ici avec un jeu de malisière qui est complexe qui est compliqué alors c'est sûr ça fait je vais essayer de vous rapprocher voilà c'est sûr que ça fait de jolis détails pas mal ça fait une jolie finition là il n'y a pas besoin de relever de mailles pour les emmanchures là il y a une finition qui est compliquée et foireuse je trouve que ce n'est pas très joli à refaire si vous décidez pour faire cette holgavest moi je ne vois pas l'intérêt de nous faire faire des tonnes de mailles glissées j'ai fait exactement comme il disait mais ça ne fait pas une finition complètement parfaite et après il y a des mailles torse torse pour les côtes du bas avec un petit décrochage entre les côtes de devant et les côtes de derrière et les côtes de derrière sont un peu plus longues je ne sais plus si c'est moi qui l'ai voulu comme ça ou si c'est le patron qui l'indique ensuite cette torsade elle est facile à faire mais moi je n'aime pas trop cette finition où il y a un trou entre les deux replis de la torsade alors portée je pense que ça ne se voit pas trop et ensuite on relève les mailles pour le col et on fait des mailles torse torse et vous avez vu la belle finition l'autre n'a rien d'autre à faire parce qu'elle est en arrêt maladie elle achète des étiquettes sur internet donc j'ai trouvé ça sur un site qui s'appelle Wonder Label tiens je le remettrai en lien alors je n'ai pas d'action chez Wonder Label c'est juste que j'ai trouvé que leur travail était propre j'ai payé genre 50 euros non 23 euros les 50 étiquettes il me semble que c'est ça et j'ai choisi un petit jacquard sur tissu avec le tricot libri écrit en en doré si c'est pas chic bon je vous l'essaye et puis en fait mon idée c'était de porter cette petite chemise d'emblée pour le porter avec parce que mon idée c'est de le porter avec cette chemise et mon idée c'était d'utiliser toutes mes pelotes de mohair un peu esselées sur des aiguilles 10 donc des aiguilles 10 cm tu dis c'est bien ça va aller vite en fait non il est allé très lentement cet ouvrage parce que 10 cm les aiguilles de 10 cm elles font vite mal aux mains je trouve je suis pas habituée à tricoter avec d'aussi grosses aiguilles avec le corset j'arrive pas bien à m'habiller je suis désolée ça donne pas voilà il faut imaginer ça comme ça tout mignon mais sans corset alors je me recule je vous montre debout hop voilà ce que ça donne c'est très 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 mignon la Olga veste j'aime beaucoup beaucoup alors j'en profite puisque je suis debout pour vous montrer les fils tous les fils que j'ai utilisé hop alors j'ai utilisé pas ça ça je l'avais attends pas ça non j'avais des pelotes de de cette couleur verte de mohair de la ferme Frady que j'avais récupéré à la Reims l'été dernier et qui et j'en avais deux pelotes et il m'en non j'avais trois pelotes il m'en reste une et ça et lui il est épais comme tout il sert de deux fils je crois que en tout dans la Olga veste il faut huit fils de mohair ou six six fils de mohair je sais plus aïe 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 je sais plus alors un peu plus d'infos sur la Olga veste que je porte c'est un patron en anglais français et allemand il y a des tailles les tailles vont de 1 à 5 comment ça se fait que ça soit ça voilà les tailles vont de 1 à 5 moi j'ai fait la taille M la taille 3 je crois il y a XS M L XL et XXL et moi j'ai choisi M parce que j'ai regardé sur Ravelry les gens qui l'avaient déjà fait et je voulais pas mal d'ampleur surtout avec le corset il me faut quand même un peu d'ampleur et quand j'aurai plus le corset de toute façon ce sera joli si c'est un peu oversize comme ça il faut des aiguilles de 8 mm 6 mm et 7 mm et 10 mm et il y a 13 cm d'aisance positive il faut compter compter 13 cm et on utilise 6 fils de moire donc en tout 5 couleurs parce qu'il y a une des couleurs dominantes qui est tenue en double mais moi au lieu d'utiliser une des couleurs en double j'ai choisi pour marier tous mes restes qui étaient alors hop on rebouge il y avait comme reste j'avais ça j'avais de la tilia marron que j'aimais plus du tout avec laquelle j'avais fait mon soufflet que j'ai bazardé que j'aime pas du tout j'avais de la kit silk grise j'avais de la kit silk grise de la tilia marron de la tilia bleu marine mais je vous la montre tout à l'heure je m'en servais pour autre chose ça me fait 1, 2, 3 4 et les fils 5 et 6 j'ai utilisé de la Bella Color by Permine c'est fait en Italie mais je pense que c'est une marque c'est fabriqué en Italie mais c'est une marque danoise la Permine et il y a des nuances dans ce mohair et laine plus polyamide donc c'est très chaud moi j'aurais trop envie de me faire un pull carrément dans la mohair Permine là comme ça j'adore j'ai trouvé ça à la lainerie chez Marilyn elle en a un mur quand tu rentres sur le côté droit elle en a un mur pratiquement jusqu'au plafond avec tous les coloris et là ça change de couleur au fil du tricotage donc tu as un coup un coup du du kaki un coup du bleu un coup du gris ça donne hyper bien et ça a mis tout le monde d'accord j'ai l'impression d'être comme ça j'en ai marre de ce comme ça c'est horrible voilà et donc comment ça donne ça donne ça avec cette petite torsade donc Guillaume cet astre mon mari quand je lui ai montré sur le sur le cintre en l'ayant quand je l'avais terminé j'ai mis un temps fou et le terminait il a dit ouais ça je suis beauf je suis pas fan et quand je l'ai porté porté hier soir je lui ai montré avec cette petite chemise et j'avais enlevé le corset mais quoi trois secondes enfin cinq secondes pour juste lui montrer comment ça donnait son corset et il a dit ah ouais très sympa très sympa c'est vrai qu'il est il est mignon comme tout ce petit débardeur j'adore ça peut arriver qu'un pull ce soit trop chaud et bien là c'est parfait parce que on a bien chaud voilà on a bien chaud au on a bien chaud au corps et puis les bras les bras libres voilà c'est sympa je suis ravie ravie de la Olga Vest pas du tout du patron qui a été super chiant à tricoter je suis sûre qu'elle avec le même effet et en prenant une un fil worsted ou avec un échantillon worsted on peut trouver des patrons par exemple de petites nîtes qui soient bien mieux expliquées que ce charabia là j'étais énervée de temps en temps j'aurais eu même envie pour que je regarde là de temps en temps j'aurais eu même envie de tout défaire et d'abandonner ou même pas de tout défaire parce que comment tu veux défaire quand t'as comme ça six fils de mohair agglutinés les uns aux autres c'est impossible donc laisse tomber j'étais à deux doigts vous n'auriez pas été là pour que grâce à ce podcast je puisse rendre compte je pense que j'aurais abandonné le projet donc je ne recommande pas ce patron je pense que si vous voulez avoir le même effet et si moi je veux faire le même effet avec le même genre de fils et même pourquoi pas inventer une torsade des torsades on en trouve partout il y en a sur Ravelry en gratuit et il y en a sur les dictionnaires de points sur Pinterest et tout des torsades on peut prendre un modèle gratuit un modèle payant de petite nîtes et aller rajouter une petite torsade sur le modèle mais en plus la torsade moi je ne l'aime pas elle a des trous là ça a des trous comme ça alors quand je porte je pense que ça ne se voit pas moi je ne le vois pas je suis contente mais disons que je suis contente de ce truc là grâce à l'association de laine et parce que j'ai réussi à écouler six pelotes de mémoire tout seul dans mon stock de mon stock bon il me reste ça il va falloir encore que je trouve le moyen d'utiliser ça mais je veux dire j'ai utilisé tout pratiquement tout mon bleu marine pratiquement tout ce gris que j'avais là les deux pelotes achetées chez Marilyn ont largement suffi les deux j'ai utilisé que deux pelotes de permine là ça m'a fait vraiment sortir du stock quelques pelotes de mohair et soie qui étaient un peu esselées et c'est tout à fait possible de marier des couleurs qui sont pas qui sont qui sont pas d'emblée mariables par exemple si j'utilise là-dedans il y a ça et ça plus ça plus du bleu marine plus plus le petit vert là de chez plus le petit vert comme ça de chez la ferme Fradille et donc c'est des couleurs qui sont pas forcément bien assorties mais une fois tricotées ensemble ça donne vachement bien ça je recommencerai mais le patron je ne vous le recommande pas dommage oui alors il y a eu un petit changement de tenue je me suis j'ai remis un des vieux vieux ouvrages enfin il est pas vieux mais c'est mon lento que j'avais tricoté il y a longtemps au printemps dernier je crois j'ai fait plein de choses avec j'ai fait notamment du rafting non du canyoning en Norvège avec et il disait qu'il fallait pas mettre de coton et donc j'avais mis de la laine et j'avais mis mon lento et quand il est revenu il était de vacances il était tout boulocheux tout pelucheux et je l'ai rasé et ça lui a fait beaucoup de bien c'est le genre de petit pull noir qu'il faut avoir que je porte sans arrêt et le lento j'aime bien parce que c'est un peu le même système qu'un offril sauf qu'il y a un bord côte double là et il tricote en aiguille plus épaisse je me demande c'est pas 5 5 et demi peut-être même 6 donc ça va ça va vachement vite et ça donne un pull qui est pas trop étouffant je me suis changée pour continuer à vous parler de mes ouvrages terminés et donc on avait j'avais j'avais fini de tricoter une paire de chaussettes pour ma tante qui adore les chaussettes très colorées et je vous les avais pas montrées terminées finies et bloquées elles étaient dans mon camion qui n'est rentré que la semaine dernière qui avait été rapatriée un peu après moi et donc elles sont sur un bloqueur hop ces bloqueurs en plastique là que je fabrique à partir de 7 de table et les voilà les voici terminées finies et prêtes à offrir elles commencent plus ou moins pareil et elles se terminent par la pointe de manière à peu près identique ouais ouais ça donne bien et ça c'était une pelote de laine que j'avais eu chez Woolbutt parce que butinette ça doit être ça c'est de la Woolbutt et parce que comme j'arrivais pas trop à me décider sur quelle colorie choisir j'avais acheté deux pelotes de Woolbutt blanc crème parce que j'en avais besoin et un pack de je sais plus combien de pelotes peut-être 6 pelotes différentes sans choisir pour 14 euros je crois que sur le site je pouvais choisir je pouvais prendre un paquet dans lequel je pouvais pas choisir il y avait ça et quand j'ai vu la couleur j'ai dit ah mais ça ça sera très bien pour ma tante Nicole donc elles sont terminées j'ai fait des chaussettes hautes parce qu'elle habite en Allemagne ça sert à rien d'avoir des chaussettes basses et j'ai commencé par le haut et c'est ma recette habituelle on me demande souvent comment je fais pour faire mes chaussettes donc il y a plein de tutos qui existent par exemple un patron gratuit des balouisettes d'Isa Saint-Germain sur Ravelry les balouisettes qui vous explique comment faire vos premières chaussettes c'est typiquement le bas à la vanille non pas à la vanille le bas vanille j'écoute bien les leçons de la fabrique à Bibi j'ai commencé par un bord-côte assez long moi j'aime bien les bord-côtes assez long donc il y a combien de rangs là ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 une vingtaine de rangs en combination knitting pour que ce soit plus propre et puis une longue 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 tige un talon intégré qui se trouve dans le patron des Bashful Fireflies un patron sur lequel grâce auquel j'ai découvert le talon intégré et que je refais souvent j'aime bien ce talon il n'y a pas de c'est un talent où il n'y a pas de rang raccourci pas de calcul difficile tout est intégré on peut garder les aiguilles circulaires les mini 23 cm si on veut faire ce talon sans problème on n'a pas besoin de passer sur le magic loop et puis ensuite un petit pied taille 38 une pointe et un grafting enfin le truc le plus simple possible elles sont finies terminées prêtes à offrir et quand je vais les offrir je pense que je vais les poser l'une contre l'autre et les présenter rouler je trouve que ça donne un bel aspect peut-être quelque chose comme ça je les enroule je mets un petit ruban ça donne super bien voilà donc elles sont finies depuis longtemps parce que je les avais finies en août mais je ne vous les avais pas montré elles sont terminées et il me reste tout ça pourtant j'ai fait des longues longues chaussettes donc avec une pelote de 100 grammes on peut y aller peut-être que je ferai des scrappy socks avec ce qui me reste voilà ensuite une deuxième paire de chaussettes terminée alors ça part ici voilà une deuxième deuxième paire de chaussettes terminée voilà alors j'explique j'avais envie de refaire un des patrons de Summerly Design que j'ai dans ma dans ma collection de patrons et qui sont tout en jacquard comme ça et j'ai repris le motif du jacquard et j'ai fait ces deux chaussettes en même temps ça m'a pris comme ça tout d'un coup j'avais envie de faire des chaussettes en jacquard et elles ne sont pas pareilles pourtant elles sont exactement identiques puisque je les ai tricotées les deux à la fois parce que j'ai utilisé une pelote de zut où est-ce qu'elle est où est-ce qu'elle est cette pelote est-ce que ça peut être là-dedans il faudra que je vous montre je fais des petites trousses ah oui c'est là donc j'ai utilisé deux pelotes de wool butt sockli blanc crème toute simple en batterie sur une une longue aiguille pour le magic loop elle doit faire 80 cm ce sont des aiguilles de 25 j'ai commencé par le haut et j'ai tricoté ensemble les deux chaussettes en prenant l'autre coloris qui change de couleur tout seul et c'est une pelote que j'avais trouvée à Vichy dans une petite boutique de laine et la pelote c'est de la languiarne 100 grammes 400 mètres la mille coloris socks et l'ace lux là qui a toutes ces petites paillettes et donc j'avais vu dans le podcast de mélophile j'avais vu qu'elle avait fait les chaussettes avec des cœurs de chez Stoneknits en faisant en utilisant ce dégradé dans son jacquard sur un fond noir j'avais trouvé ça magnifique et j'avais voulu répéter l'expérience sur un fond blanc et comme je l'ai tricoté les deux à la fois j'ai pris un brin de l'intérieur de la pelote un brin de l'extérieur de la pelote et j'ai tricoté en batterie mes deux chaussettes seulement comme il y a beaucoup de variations dans ce fil je ne suis jamais arrivée au point où les chaussettes allaient finir par se ressembler donc elles ne se ressemblent pas trop et alors en plus j'ai voulu tester la méthode du jacquard sur Magic Loop comme expliqué par Sophie qui a le podcast au fil de la ruche j'y suis plutôt pas trop mal arrivée mais je ne sais pas j'ai eu un petit problème de tension il y a des petits couacs de temps en temps là je vous montre l'intérieur qui est moins joli et puis je regrette un peu qu'elle ne soit pas exactement pareille mais en même temps dans mes nouvelles bottines ah tiens je vais les chercher je vais vous montrer mes nouvelles bottines alors j'explique j'avais fait le tri j'ai fait le tri dans mes chaussures d'hiver et je me suis rendu compte que mes bottines étaient flinguées elles avaient perdu leur forme leur après elles étaient devenues pourries parce que je fais du vélo sous la pluie ou à force de cirer mes chaussures il y a un moment où ça m'a plu et donc je me suis racheté une paire de Blundstone c'est des chaussures australiennes et là elles vont parfaitement retenir la pluie et les intempéries à vélo quand je pourrais reprendre mon vélo et donc bien sûr je ne suis sponsorisée par rien ni par personne c'est juste parce que ces bottines me plaisaient et donc mon idée c'est de faire ressortir de la bottine des chaussettes assez longues donc je fais des chaussettes toujours plus longues que préconisées attends est-ce que je vais réussir à vous les montrer comme ça non donc la chaussette elle dépasse de ça et comme elle va faire un peu des plis et tout je trouve que ça suffit c'est pas la peine de poursuivre le jacquard bien plus loin donc on a une paire dans une chaussette dans les elles sont toutes neufs je ne les ai pas encore portées donc je peux les avoir là on aura donc une chaussette dans les bleus verts et une chaussette dans les roses verts tant pis donc j'ai repris ces petits motifs du modèle comment il s'appelle ce modèle alors je regarde et je vous dis les Lick Socks c'est un modèle de Summerly Designs et comme elle fait en ce moment un abonnement tu payes 15 euros au départ et tu as une grille une paire une une recette de chaussettes qui est toujours la même pour le pied mais dont le motif en haut sort ressort et il n'y a que le jacquard qui change et moi je me suis dit je vais fabriquer mon propre jacquard qui change en utilisant les grilles que j'ai déjà des Lick Socks et ça donne ça donc j'ai pioché ah tiens c'est bizarre j'ai fait une bêtise là je me rends compte que là ça ne va pas du tout c'est pas grave c'est pas grave du tout on s'en fiche on les portera on marchera vite j'aime bien là les petites croix qui font un peu comme une fleur de lys j'ai choisi un motif pour le bas qui rend un peu comme un petit dégradé j'ai utilisé la méthode du talon intégré que je ne peux pas vous donner très souvent je montre des chaussettes avec le talon intégré et très souvent j'ai des commentaires ou des messages ou des messages sur Abelry d'ailleurs je suis très en retard sur certaines réponses et bref ou bien sur tricotlibripodcast arrobasgmail.fr je remets mon adresse mail d'ailleurs en barre d'infos j'ai des messages qui me disent est-ce que tu peux m'expliquer comment on fait le talon intégré ben non madame je ne peux pas t'expliquer il faut que tu achètes le patron c'est comme un peu un copyright on ne va pas expliquer des choses qui sont payantes enfin bon bref voilà voilà ce que ça donne elles sont un peu grandes parce que à force de vouloir absolument relâcher mon tricot pour ne pas avoir un jacquard trop serré à force de relâcher ben on finit par avoir des chaussettes un peu grandes elles sont un petit peu grandes surtout que normalement une chaussette ça a une aisance négative pour pouvoir s'agrandir au porté et surtout pour pouvoir bien tenir aux pieds elles sont bon elles sont un petit peu grandes mais je pense que ça pourra donner quand même vachement bien donc des côtes de deux un talon intégré et puis un jersey tout simple uni sur la fin de la chaussette voilà qui va rejoindre ma collection dans ma boîte de bas ma boîte de bas qui est pleine de trucs que je vous ai montré mais que j'ai pas encore du tout porté donc ça commence à faire une vraie petite collection de chaussettes à sortir au fil du temps et ça ira super bien dans mes nouvelles boutines je suis trop contente ensuite qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre sur mes ouvrages terminés et bien il y en a il y en a encore un qui s'est fait dans ces trois dernières semaines comme ça comme le la Olga Vest comme le Viviane Bini ça y est j'ai le lait qui coule ça doit être l'émotion à chaque fois que je vous parle hop là j'ai le lait qui coule donc j'ai fait ça en entier les Viviane Bini le Viviane Bini le petit débardeur Olga Vest j'ai fini la grande écharpe au kilomètre et et j'ai aussi commencé et terminé ma première Cumulus blouse qui est légère comme un nuage Cumulus porte très bien son nom puisque c'est léger comme un nuage et c'était la première fois que je faisais une Cumulus blouse à la faveur de la visite d'Anne mon amie Anne avec qui j'avais déjà tourné un podcast en Haute-Savoie qui est venue voir son fils et par la même occasion passer un peu de temps à la maison et elle portait une Cumulus blouse donc c'est un modèle de petite nitte dans les grilles et j'ai trouvé que c'était superbe alors j'explique j'ai tout écrit que je ne vous dise pas de bêtises pour le fil c'est du Deep Deep Stash puisque c'est un fil de mohair et soie que j'avais acheté il y a très longtemps il y a peut-être 4 ans à la ferme Fradis dans les Pyrénées en Valais d'Osso et j'en avais acheté 10 pelotes et pour celui-là j'en ai utilisé 6 d'ailleurs il m'en reste j'avais peur de ne pas avoir assez mais en fait il m'en reste et le patron de la Cumulus blouse m'avait été offert en novembre 2021 pour mon anniversaire par Amandine Nice Spy donc je te remercie Amandine puisque j'ai enfin utilisé le patron que tu m'avais si gentiment offert et effectivement l'engouement de la Cumulus blouse n'est plus un mystère pour moi je recommande à 100% ce patron qui est vraiment facile facile à faire et tout à fait bien fini j'ai choisi une taille M et il est un peu grand la prochaine fois parce qu'il y aura d'autres Cumulus blouse je choisirai une taille S et au lieu d'utiliser deux fils de mohair et soie comme ce que demande le patron j'ai utilisé un seul fil de ce mohair et soie de la ferme Frady parce que c'est comme la diva des fermes de France il est largement assez épais il n'a pas le même métrage qu'un fil de mohair et soie l'ace normal c'est plus un fingering ou même un décat un décat ouais et j'ai utilisé des aiguilles de 4 au lieu de 4,5 pour resserrer un petit peu mon tricot et parce que celui d'Anne il avait été fait ah j'ai un chat dans la gorge celui d'Anne il avait été fait en taille M avec des aiguilles plus petites donc j'ai fait la même chose taille M avec des aiguilles plus petites mais enfin plus fine de 4 au lieu de 4,5 mais la prochaine fois je ferai taille S et aiguille de 4 parce que il est un peu grand alors ce que je voulais dire aussi c'est que le mohair parfois est compliqué à tricoter surtout quand on utilise des aiguilles en métal et donc là j'ai sorti mes aiguilles casinites japonaises en bambou pour le faire et c'était un pur régal le bambou se marie très bien avec le mohair et soie quand vous avez du mal et que vous avez l'impression que le fil colle à l'aiguille c'est souvent parce que le métal et le mohair ne font pas bon ménage mais si vous prenez des aiguilles en bois ou encore mieux en bambou c'est génial la modification que j'ai faite c'est que j'ai fait des rangs raccourcis sur le bas du dos cette construction ne prévoit pas de rangs raccourcis d'ailleurs normalement on n'en a pas besoin puisque c'est un col V voyez-vous moi j'ai fait des rangs raccourcis avant de finir mon dos ce qui fait que le dos est un petit peu plus bas que le devant et je trouve que c'est plus équilibré plus joli que ça permet au pull d'avoir une fois posé sur le corps une ligne plutôt harmonieuse je dirais et surtout quand on se baisse ça évite que le pull remonte et surtout parce que moi j'aime bien aussi caler le devant de mes pulls à l'intérieur de ma ceinture un french tuck comme on dit pour la première fois de ma vie j'ai pris sur moi d'essayer de faire des rangs raccourcis pour comment j'ai fait j'ai tout simplement mis un marqueur à l'opposé de mon marqueur de début de rang et j'ai tricoté à partir de entre ces deux marqueurs quatre rangs plus courts qui n'ont pas fait le tour entier de mon ouvrage et donc je me suis retrouvée avec un bas un bas du dos un tout petit peu plus alors est-ce qu'on voit la différence il y a peut-être il y a peut-être quand même déjà trois centimètres et demi quatre centimètres de plus en bas du dos qu'en bas du devant et je trouve ça vraiment bien ensuite aucune modification j'ai utilisé la méthode préconisée pour faire les eye cordes on relève des mailles pour faire les eye cordes du col les eye cordes du poignet et les eye cordes du bas je peux peut-être essayer de vous de vous montrer ce que ça donne par-dessus mon pull là mais je ne peux pas le mettre tant que j'ai mon corset parce qu'il a des scratch ce corset il a des scratch partout là et donc il accroche la matière alors je recule hop et je vous montre voilà donc ça donne ça là ça descend un petit peu voilà donc le décolleté en V est quand même assez évasé enfin assez profond donc je porterai certainement un petit caraco éventuellement avec une petite dentelle un petit caraco en soi une petite dentelle qui dépassera là ou bien une petite chemise comme celle que je vous ai je portais que je portais tout à l'heure ça pourrait aller très bien avec ce cumulus blouse cumulus blouse blouse ça veut dire chemisier donc ça se porte un peu comme un chemisier normalement à même la peau c'est d'une douceur d'une légèreté j'adore la couleur et surtout j'ai enlevé encore 4 pelotes de mon stock et alors ce que je fais en ce moment j'adore et typiquement celui-là il rentre dans les clous c'est que j'utilise des patrons que j'ai soit dans mes patrons soit dans mes livres et de la laine que j'ai mon stock dans ma réserve et c'est un vrai plaisir d'aller faire ces courses sans racheter encore quelque chose et d'essayer de tricoter qu'à partir de ce que j'ai déjà et franchement autant j'ai très envie de continuer à soutenir la filière laine et puis à découvrir des nouvelles choses autant c'est une vraie satisfaction d'utiliser ce qu'on a sous la main et puis en particulier ces pelotes de mohair et sois toutes douces que je gardais un peu précieusement en me disant non c'est pas encore si si c'est le moment Emma ça y est tu peux utiliser t'as le droit d'utiliser les jolies choses de ton stock donc vous voyez il est un peu grand puisque là j'ai quand même un pull dessous ensuite j'ai mon gros corset là plus le t-shirt sous le corset plus bon enfin bref quand je serai débarrassée de tout ça j'aurai encore plus de plaisir à découvrir comment vont m'aller les ouvrages terminés entre temps puisque j'ai 3-4 mois peut-être un peu plus de corset je continue à tricoter en espérant que la surépaisseur du corset ne soit pas trop trompeuse et que j'ai pas à la fin du compte que des ouvrages trop grands parce que c'est un peu le risque mais en même temps je me dis que si c'est un peu oversize c'est pas gênant au contraire je préfère ça que d'être complètement goncée dans mes dans mes vêtements et d'avoir des pulls trop petits donc je pense que j'ai tout dit alors attends si si non j'ai des trucs à dire les rangs raccourcis les manches ah oui là on te demande de relever 8 mailles pour ma taille M quand on reprend sur le scooby-doo les mailles laissées en attente pour les manches on doit castonner 8 mailles moi j'en ai castonné 10 et comme ça je peux éviter d'avoir des trous dessous là en en tricotant deux ensemble au prochain tour et puis il mesure ah oui il mesurait il s'est un peu agrandi au blocage et avant blocage il était un peu petit il mesure et je me suis arrêtée quand il mesurait 31 cm depuis le bas du V que je te montre attends mon cintre hop je rapproche hop alors quand j'en étais au bas du V jusque là 31 cm et ça suffit pour ma taille moi je mesure 1 mètre 70 non 61 cm entre le haut et le bas non entre le bas concentre-toi Emma entre le bas du V et le bas du pull et 50 piles avant blocage entre le haut de mon épaule et le bas de mon devant et il s'est bien étendu au blocage et j'avais 38 cm sous les emmanchures de sous les emmanchures jusqu'au poignet 38 cm j'ai fait plein de préparations pour ce podcast j'ai écrit plein de trucs là hop sauf que j'ai oublié de le remesurer après blocage mais bon de toute façon vous ce qui vous intéresse c'est plutôt avant blocage puisque c'est ce que vous allez tricoter que vous allez pouvoir mesurer après blocage c'est trop tard madame ensuite je vous montre vite fait ce que ça donne le dessous de bras je crois qu'il n'y a alors je te montre je crois que le dessous de bras il n'y a vraiment pas de trou il est où il est là non j'ai évité les petits trous qui pourraient y avoir là et encore non il n'y en a pas je te dis en montant une maille de plus de chaque côté quand j'ai relevé des mailles pour le dessous des emmanchures j'ai relevé donc une maille de plus de chaque côté que j'ai tricoté ensemble avec la maille précédente ou avec la maille suivante pour refermer ces trous et on voit le raffinement jusqu'au bout tricot libre je me dis que le jour où il partira à la benne au recyclage parce qu'il aura vécu sa vie de cumulé de blouse porter porter et reporter et qu'il ira au recyclage on pourra garder en tête que c'était un ouvrage tricoté main puisque tricot libre bon après ça peut être une marque donc pour poser mes étiquettes en fait je fais un petit point de chaque côté avec la même couleur de fil plutôt que de la coudre tout autour parce que sinon ça la fait gondoler j'essaye de centrer mais bon c'est pas toujours on les voit bien mes rangs raccourcis j'adore je le trouve trop 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 beau il pèse il pèse attend 6 pelotes de 25 g ça fait 150 g il pèse 150 g c'est un vrai nuage là vous avez la bonne couleur et là c'est trop chiné là c'est la bonne couleur la couleur le coloris s'appelait à l'époque gris orage je sais pas s'ils font toujours cette couleur mais c'est un bleu noir c'est marrant parce que c'est la même couleur que le que l'encre que j'utilise moi j'utilise toujours le bleu noir dans mon encre parce que j'aime bien écrire au caweco au stylo plume c'est la même couleur j'aime beaucoup beaucoup je suis très contente surtout que je me rends compte que ça va vachement bien avec d'autres ouvrages que j'ai terminé là l'écharpe beige le tout le combo tiens je vais vous faire je vais vous montrer tous les ouvrages terminés d'un coup je vais aller chercher tous les ouvrages terminés d'un coup j'ai du mohair dans le nez ça ferait une jolie vignette je pense il n'y a que peut-être les chaussettes qui sont moins assorties et encore donc une écharpe le cumulus blows la holga veste le vivian bini et des chaussettes en jacquard et j'ai encore plein plein de trucs à vous montrer en termes d'ouvrages en cours je me suis un petit peu lâchée donc je pense que je vais faire une deuxième partie à partir de maintenant à tout de suite à tout de suite sur Tricolibri on se retrouve tout de suite pour les encouragères